Le président a lui-même constaté que ça ne fonctionnait pas très bien, l'école à distance a recommencé avec des bugs techniques et pour les enfants c'était pas facile de suivre les cours à la maison au Nicolas Trenot pour RMC. Un message d'erreur s'est affiché à chaque connexion sur le site du CNED pour ses deux cours en ligne. Juliette en terminale en Isère n'a jamais pu se connecter. Dans ma classe c'était pour tout le monde pareil, ça m'a un peu frustrée. Si c'est comme ça tous les jours, je pense qu'on va un peu perdre la motivation aussi derrière. Et devant leur clavier, les enseignants fulminent, Jordana Lory a dû annuler ses quatre cours d'histoire-géographie en Loire-Atlantique, désespérant dit-il, à la veille d'un brevet blanc. Ça me met en colère personnellement. Les outils pédagogiques qu'on a actuellement, ils ont pas évolué en un an en fait. Et c'est ça qui est dramatique pour l'éducation. Cette panne indique que le ministère a été provoqué par des connexions massives et simultanées à l'étranger. Techniquement, cela ne veut pas forcément dire qu'une puissance étrangère se cache derrière, précise François Amigorena, dirigeant d'une société de cybersécurité. Un étudiant français en informatique ou un lycéen doué sur ce genre de technologie peut très bien accéder au dark web et peut très bien louer un réseau de PC zombies pour lancer une attaque sur le serveur du CNED. Ce n'est pas compliqué du tout. Le CNED va porter plainte. La plateforme a transmis les éléments aux autorités pour savoir qui a piloté ces PC zombies. C'est pas compliqué du tout.